La radio, le collectif des femmes de la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées, c'est une émission à l'heure d'ici, une émission à l'heure d'ici, une émission à l'heure d'ici, une émission à l'heure d'ici à l'AFI AFM 93.0. Fatou Ndiaye, M. Djibi Balde, beaucoup de radio, et bien des membres de la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées. Émission à l'heure d'ici, le cadre du projet d'autonomisation des femmes vivant avec un handicap, la formation à l'économie de sensibilisation, la formation à l'économie de 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 la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées. M. Djibi Balde, Bile et Messieurs, je vous dis à l'économie de 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 l'économie. de droits humains et de la loi d'orientation sociale qui nous ont accès à l'entreprise avec Jibri, le responsable départemental de personnes vulnérables et Mme Koumbandiaï qui a été dans le comité qui a été dans la fédération et qui a été avec des personnes qui ont un handicap qui nous ont accès à l'entreprise et qui nous ont accès à l'entreprise Jibri, c'est ça ? C'est ça, c'est ça de remercier aussi Afia Aïchec Tu es à quelqu'un qui te présente de la maison, son partenaire et tu es à quelqu'un qui te présente J'ai fait bien de la CR, de la BAAL et de la BAAL et de la BAAL, de la Céline et de la Céline, qui nous a accès à Jibri et qui nous a accès à Jibri et qui nous a accès à la projet et Jibri, pourquoi est-ce qu'on a accès dans ce que vous savez dans ce moment de la BAAL je voudrais que vous venez de venir dans la RADO et de la BAAL et de la BAAL avant de nous entrer dans ce projet ? Oui, c'est bien La RADO est la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme Je pense que ici au Sénégal, sur la région d'Afrique, nous savons qu'il y a des personnes vulnérables. Je suis responsable au département des réfugiés, je suis déplacé à l'internité. Et les populations vulnérables comme les personnes en situation de handicap. C'est un appui pour l'ambassade du Canada pour soutenir les femmes. Ce projet est vraiment une famille. Il concerne les régions de Dakar, Ziegenchor, Seju et Kolda. C'est un projet où on enlève. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, pour autonomiser les femmes en situation de handicap. Déjà, Ziegenchor, c'est des personnes vulnérables. Ils ont encore un handicap handicap. En tout cas, c'est ce que nous avons travaillé avec l'ambassade du Canada pour soutenir. Donc, nous devons commencer notre première activité. Nous avons commencé un atelier à la mairie du Peking Nord pour les femmes. C'est une activité, mais nous devons venir à l'émission. Je n'ai pas besoin de vous présenter la fédération. Je n'ai pas besoin de vous présenter la fédération. Nous avons aussi des types de handicap, tous types de handicap confondus. Nous avons des sourmiers, des handicapés moteurs, des noirs voyants, des trésomis, des défaillances intellectuelles. Nous sommes tous les fédérations. Dans la fédération, nous avons une commission du comité des femmes. Mais le comité des femmes a une autonomie. Il y a des bureaux, des sièges et de tous. Il y a des activités individuelles et personnelles pour renforcer la capacité des femmes. Nous avons des unions régionales, des unions départementales, des unions régionales, des fédérations départementales et des associations locales dans le Sénégal. Il y a beaucoup d'auditeurs pour nous connaître. Si nous sommes arrivés à ce projet, pourquoi est-ce qu'on a fait l'autonomisation des femmes vivant avec un handicap ? Pourquoi est-ce qu'on a fait l'autonomisation des femmes vivant avec un handicap ? Pourquoi est-ce qu'on a fait l'autonomisation des femmes vivant avec un handicap pour nos marques ? C'est ce qu'on a dit, mais c'est ce qu'on a dit. Sur le terrain, on s'est rendu compte qu'effectivement, le gouvernement a adopté des lois, des chartes, comme par exemple la loi d'orientation sociale. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment effectif. C'est ce qu'on a dit. Et comme je l'ai dit, les femmes sont déjà vulnérables. Elles ne sont pas vulnérables. C'est ce qu'on a dit, c'est que les femmes peuvent renforcer leurs capacités. Renforcer ce n'est pas une capacité sur les techniques de plaidoyer. N'est-ce pas ? Renforcer effectivement ce n'est pas une capacité sur les droits de l'homme. Parce que le droit du Sénégal a des obligations sur le plan international. Et par conséquent, il est tenu effectivement de les respecter. Les respecter, c'est ce qu'on a mis en œuvre. Donc, ce qu'on a remarqué, en tout cas, sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on a mis en œuvre avec les familles pour renforcer leurs capacités. Nous devons plaidoyer. Parce qu'on a mis en œuvre de la discrimination. Les personnes en situation de handicap sont discriminées. Je pense que tout le monde sait. Et aujourd'hui, vous pensez à quelqu'un, qu'il y a un handicap qui est chez Zoulantam, qu'il n'y a pas besoin, qu'il n'y a pas besoin d'arrêter le taxi. Ils ne le prennent pas. Parce que tout simplement, il y a des discriminations, vous savez, sur le Bussi, et l'accessibilité. Vraiment, ce n'est pas effectivement respecté. Pourtant, l'orientation sociale, il n'y a pas besoin. La mise en œuvre, c'est à cause d'un problème. Je pense que c'est un projet béni pour mener ce combat-là à travers une sensibilisation comme le ménage de l'Eftaini. Après, il y aura des causes ridiques de proximité. Nous avons aussi une rencontre de plaidoyer auprès des solidarités avec les parlementaires pour qu'effectivement, une loi d'orientation sociale, c'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre. N'est-ce pas ? Et partout, effectivement, au Sénégal, même dans les villages les plus reculés. Il y a un problème. C'est que les personnes en situation de handicap ont beaucoup d'accès à l'éducation, l'accès à la formation, la santé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. D'accord. Le projet, c'est que vous avez dit que vous avez déroulé votre activité. Vous avez dit que vous l'entendez ? Oui. Il y a des possibilités, mais il y a vraiment une possibilité de renouveler. pour que vous l'entendez. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités de faire la formation. Peut-être que vous pouvez l'enumer? Oui. D'accord. 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 VDM, D'accord, VDM, votre mobilité réduite. Il est très facile avec l'accès, il n'y a pas l'accès pour y aller en place. Si vous allez comprendre le mostropaire ou le district, dans votrewel elieur, vous aurez un problème. Ensuite, tu spine par Eau, car moi je ne peux passer par travailler, Manika, les taxis qui sont à nouveau sont demandables. Imaginez la peine de garder une fois pour tenir le taxi à l'espace. C'est un problème. Tu as besoin d'une formation. Peut-être que les handicapés n'ont pas de niveau d'étudier. C'est une formation pour qu'ils puissent faire des activités, des petites et moyennes entreprises, des activités générales et des revenus. Donc, si tu as une formation professionnelle, ce que tu as fait pour que tu as déposé la formation, ça pose un problème pour accéder à ça. C'est un problème. Et tu n'as pas besoin. Mais on a beaucoup d'argent pour que tu as presse de tes responsabilités. Et puis, si tu as du coup d'enfant, tu as des hommes qui ont des privilegiés. Mais on a tout le monde qui va s'y isoler. Parce qu'elle t'inquiète dans sa famille. Et on ne peut pas s'en sortir de la famille. Et on ne peut pas s'en sortir de la famille. Pour savoir que la fille a un handicap. Et on préfère être à l'arbre. Mais on a fait beaucoup d'êtres de la fédération. Mais on a beaucoup de l'organisation. Et on a remercié notre présidente de passage, Les enfants doivent être censés les sensibiliser les parents et les enfants handicapés. Ils doivent être gâtiés sur leur pays. Les enfants doivent avoir un extrait de naissance. Ils doivent être élevés. Ils doivent être élevés à un niveau bon. Ils doivent être bénéficier de formation professionnelle. Ils doivent avoir des problèmes handicapés. Ils doivent être élevés. J'ai peut-être un sacrifice pour aller à l'université. Mais pour venir à une société, ils n'ont pas la discrimination. Ils doivent favoriser ceux qui ont été élevés. Ils doivent obtenir mes diplômes. Ils ne peuvent pas faire une discrimination positive. Ce sont des choses que nous faisons pour les malformes. Quand on est à l'Albinos, ils peuvent les sigmatiser. Ils vont être géniés, les petits, les enfants, les jeunes. Ils ne peuvent pas s'enlever les malformes. Ils ne peuvent pas s'enlever les malformes. Ils doivent être mal 용ants. Parce qu'il est en sécurité et en clumsy. Ils sont conquérés. Ils ne peuvent pas les malformes. Il y a une carte d'égalité des chances, il y a une carte d'égalité des chances, c'est-à-dire qu'il y a une carte d'égalité des chances d'identifier les personnes handicapées. Si on dépose la carte d'identité, il y a une carte d'identité. Si on dépose la carte d'identité, il y a une carte d'identité des chances d'identifier les chances d'identifier. Je ne sais pas si on dépose les cartes d'identité des chances d'identifier les chances d'identifier. Quand on dépose la carte, il y a un complément de dossier. Il faut le déposer au dossier et le photocopier à la carte d'égalité. Si on dépose les postes de santé, les leaders sont à la base. Il y a des postes, des districts ou des écoles qui sont à l'écoute. Quand on est venu, nous pouvons porter des plaidoires. Elle a une carte d'égalité. Elle n'a pas de carte d'égalité. Elle ne peut pas dire qu'elle est privée à la directrice de l'école. Elle a une carte d'identité et elle a une carte d'égalité. Elle a une carte d'identifier les handicappés. Elle est une personne en situation de handicap. Elle a une négociation de la personne qui a une fille. Et c'est à l'école publique. Malheureusement, notre école publique n'est pas accessible à tout le monde. Et ce n'est pas adéquat à tous les enfants. Parce qu'elle a une école de la rue. Elle est râme. Elle n'est pas à l'école. Elle a une famille. Elle a un peu fait, mais elle est en Sport. Elle est douloureuse à tous ces temps. Je comprends bien. Et qu'elle est en train de se mettre à l'école. Elle est en train de se mettre à l'école. Et on ne l'a pas possible. J'ai dit ce que vous connaissez dans le projet de bataille, quel type de formation que vous offrez aux femmes ? Le type de formation que vous offrez, c'est d'abord la technique de playboy. Comme je l'ai dit, c'est le combat. Le combat, il faut qu'on soit tous ensemble. Il y a aussi une technique qui peut pléder auprès des autorités. Il y a aussi un renforcement sur les techniques de communication. Il y a des causeries de proximité. Il y a aussi une technique de protection des droits de l'homme au niveau international et africain. J'ai pris un exemple au niveau africain. J'ai le courriel de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples. J'ai le département de l'Union africaine. Il y a tout ce que j'ai dit. Il y a aussi une technique de protection des droits de l'homme. De façon vraiment générale. Donc, c'est un bureau qui est banjo. Donc, ils se réunissent tous les six mois. Il y a des milliers d'organisations qui ont fait dans l'Afrique. Il y a aussi des gens qui ont fait discuter des problèmes. Il y a aussi des groupes de travail qui sont réfugiés, des groupes de travail qui sont handicapés, des prisons et des institutions. Il y a aussi des résolutions. Il y a aussi des commissaires. Les commissaires ont fait ces résolutions auprès des chefs d'Etat. Il y a aussi des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait. C'est 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 ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons fait ce qu'ils ont fait. Les quatre formations. Il y a aussi des personnes en situation de handicap. Ce sont les mecanismes de handicap. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, les mecanismes sont bien. D'habitude, je suis très souvent, je me suis partagé par ces petites sessions africaines de droit de l'homme et des peuples. Mais, généralement, nous avons fait vraiment des associations. Donc, des personnes en situation de handicap du Sénégal. Il y a aussi des associations sénégalaises, des associations sénégalaises. Donc ça, c'est vraiment pour toujours porter le plaidoyer pour vraiment voigner les personnes en situation de handicap. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment difficile. Il y a des gens vulnérables. Il y a des gens qui sont en cas. Il y a des gens qui sont tous discriminés, parfois au sein même de sa propre famille. Je pense qu'il y a des gens qui sont en cas pour vraiment essayer de trouver des solutions. Mais je pense qu'il y a des droits humains, surtout des personnes vivant avec un handicap. Oui, mais bien sûr. Je pense qu'il y a des gens. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a des gens qui sont inventés. Je pense qu'il y a des gens qui sont en tour du Sénégal. En 2015, on avait un projet sur les personnes en situation de handicap ou ambassade aux Etats-Unis financiers. Il y a des gens qui sont en profondeur, quasiment dans les villages les plus reculés. Mais ce qu'il y a, effectivement, c'est une situation qui est très compliquée. Et fondamentalement, les gens n'en parlent pas. Mais ce qu'il y a, c'est une situation qui est très compliquée, c'est une situation qui est très compliquée. L'exemple avec, il y a un problème à Paris. Je me souviens, sur le cadre de l'Association des personnes handicapées qui avaient sauté sur des mines antipersonnelles. Je ne vous ai pas expliqué ce problème, mais je ne veux pas dire. Et pourtant, il y a une loi, effectivement, qui est là, qui les protège. Et je pense que c'est une loi qui est là. Nous continuons de les voir. Parce qu'on ne sait jamais. Quand je parle aujourd'hui, je n'ai pas eu d'autres firmes, mais ça m'a dit que je n'ai pas eu d'autres. Mais je ne suis vraiment une personne en situation de handicap. On ne sait jamais. Je pense qu'on est une femme. N'est-ce pas? Un handicapé, c'est un être humain. Convention, déclaration universelle de loi de l'homme. Il n'y a pas de principe de non-discrimination. Il faut vraiment que si nous avons autorité, si nous avons adopté une loi, nous devons les mettre effectivement en œuvre. N'est-ce pas? Et que le Sénégal ne se limite pas qu'à Dakar. Mais en tout cas, même les villages les plus reculés, les gens doivent effectivement prendre en compte ces personnes vraiment vulnérables. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on connait réellement le handicap pour savoir à quel moment ils l'ont violée ou pas. Donc merci beaucoup. Je disais qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pensé. Parce que quand on regarde les cibles, on a une cible que chaque jour qu'on fait. Ce que j'ai pensé c'est que les maladies handicapantes, c'est ce qu'on peut faire des journées et enregistrer les postes de santé ou les hôpitaux. Et enregistrer un amputé ou un accident de la rue ou une attaque. C'est pour que l'organisation, chaque jour qu'on se conduit, on ne peut pas les limiter. Donc, c'est peut-être qu'on peut donner une considération. C'est grâce à nos organisations, les Fédérations Sénégalaises, Yadmafa, Ndaïdaga, Bande Dié. Elles sont des pionniers qui portent des combats aux personnes handicapées avant de dire des lois et des conventions. Elles ont porté un portrait pour que les enfants handicapés puissent s'assurer leur leadership. Elles ne sont pas des handicapés mais des acteurs qui doivent contribuer à leur développement. Donc, si elles ont une considération à travers nos familles, à travers la population, elles vont faire un travail en même temps. Parce qu'elles ont des comportements corrects, et qu'elles ne sont pas considérées. Il y a beaucoup de facteurs qui sont les plus pauvres personnes en situation de handicap, c'est la pauvreté. Parce qu'elles ne sont pas obligées d'y aller à Yalouane. Est-ce que vous vous les sensibilisez? Pour qu'elles soient en train de sortir, pour qu'elles puissent avoir leurs activités, pour qu'elles puissent s'envoler? Je sais qu'elle a 2 personnes qui ont été entretenues, pour qu'elles puissent s'envoler. Personnellement, qui a une personne qui s'envolerait. Elle a un bonheur, pour qu'elle est fermée. C'est-à-dire qu'elle a un bonheur. Cette personne handicapée a-t-elle un bonheur. Et la personne handicapée, c'est ce qui nous a fait. Et la plupart des personnes handicapées sont les banlieues. Les banlieues sont deux douars de personnes handicapées. Ce qui n'a pas été en tant que chers-tu? Si on a un enfant, il a été quand même vide. Il a été le mica de douleur dans la personne handicapée. Donc, il y a des choses qui permettent de l'essentiel, mais dans le comportement du texte. Parce que si j'ai une fille, elle a des femmes avec des enfants. On va prendre l'auditeur, après on continue. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Je suis le président de l'association de l'Union des Handicapés. Je suis même de la Préparation des Handicapés et je suis même président de la Commission d'Organisation. Je suis le président de l'association de l'Union des Handicapés et je suis le président de l'Assemblée nationale. Je suis le président de l'Union des Handicapés et je suis le président de l'Assemblée nationale. 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 Je suis le président de l'Assemblée nationale et je suis le président de l'Assemblée nationale. Je suis le président de l'Assemblée nationale. Il y a des élèves, il y a des entrepreneurs, il y a des élèves étudiants, des handicaps, des diplômes. Mais pour trouver un emploi, c'est tout un problème. Il faut qu'on soit dans l'association et qu'on soit dans l'association. Ok madame, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie Elas Sarr. Je connais très bien. Il est un membre actif. C'est l'organisation de l'affilié de la fédération. Il a travaillé dans le département. Il est un membre actif. Jésus a été très bien. Merci à Moussa. Il est un nouveau président d'une fédération sénégalaise. Il a été fait unत pour se le féliciter. Il a été un soutien pour se l'encourager. C'est un soutien pour te le soutien. Il est un soutien pour moussa. C'est une spécialité. Il a été le secréter général de la fédération. Il a été les indéluets aussi. Donc on va dire que comme je l'ai dit, les enfants ne sont pas de mal. Et les enfants sont aussi de la souffrance, de leur éducation. Parce que ce qui est le plus important du handicap est le plus important. Ce qui est le plus important du handicap est le plus important du handicap. Et les enfants sont les plus importants dans leur vie. Ils savent leur mère et leur père. Donc je vais parler d'un handicap handicap très bien. C'est le plus important du handicap. Dans le Sénégal, ils sont les plus importants. Ils sont les plus importants dans l'hôpital. Ils sont les plus importants dans leur mère. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ce qui est très fréquent. Donc on a besoin d'aide pour leur aider. Ils ont besoin d'aide sociale. Les hirés, les dalles, les meurs, les soukens. Donc on a besoin d'un handicap handicap handicap. Mais les enfants sont les plus importants. Ils sont les plus importants. Et ils sont les plus importants. Ils sont les plus importants. Donc ce que je disais, c'est que nous, notre mère, ils ont la chance de voir dans notre écoles. Mais les jeunes qui sont les plus importants. Nous devons avoir la chance, parce que nous devons avoir la chance. Nous devons continuer de sensibiliser les membres. Nous devons leur dire ce qui est leur droit, ce qui est leur droit. Nous devons revenir par rapport à ce que nous devons dire. L'État ne peut pas ratifier les conventions et les lois. Nous devons dire ce qu'il y a des conventions internationales. Mais le problème est que nous ne respectons pas l'application ou le décret d'application pour signer que c'est tout un problème. C'est ce qui est le Sénégal et les personnes handicapées. Mais est-ce que parfois aussi, nous devons politiser les actions et l'État pour faire des personnes vivant avec un handicap ? Parce que lorsque nous regardons la loi d'orientation, à chaque fois, nous devons dire la même carte d'égalité des chances. Nous devons dire que tout le monde doit être responsable. Nous devons dire que tout le monde doit être responsable. Nous devons dire que ces choses peuvent être résoudre à moitié la problématique. Mais apparemment, nous devons dire que ces choses ne sont pas les mêmes. Donc est-ce que parfois, nous devons politiser l'État, alors qu'au fond, nous devons dire qu'il y a des choses à faire ? Et si nous devons dire qu'il y a des choses à faire, c'est vrai qu'à l'État avait des choses à faire. Si nous devons dire qu'il y a des choses à faire, il y a des programmes de cartes d'égalité des chances. Nous devons dire que personnes handicapées ont une chose à faire. Parce que si nous devons manquer de volonté, nous devons suivre. Et nous devons dire que, la société n'a pas de manière à l'animateur, mais si nous devons dire que des personnes handicapées, nous devons déménager. Et nous devons dire que nous devons manquer volonté pour faire. Vous voyez la carte d'égalité d'essence? Ce n'est pas une carte d'égalité d'essence pour les personnes handicapées. La carte d'égalité d'essence est un complément. Parce que je ne suis pas d'accord. L'État a fait le droit. Le fait qu'il a pensé à la loi. Mais c'est ce qu'il a fait. C'est l'application du bondage. Il a voté la loi en 2010. Il n'y a que 10 décrets. Il a signé la loi en 2010. En 2010, il y a deux. Il a signé la loi en 2010. Il a signé la loi en 2010. Il a signé le décret. C'est le décret qui a dit l'égalité des chances. Le décret c'est-à-dire la réadaptation à base communautaire. Re-adaptation à base communautaire, un programme RBC. Alors, on s'est rendu compte. J'ai eu envie de dire la phrase. Réadaptation. Il s'est emmarquée de 200 000. Ou il s'est emmarquée de 500 000. Mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Dans un décret, c'est la commission spécialisée sur l'école spécialisée. Donc, tous les décrets sont signés et les autres. Maintenant, les radios doivent nous accompagner. Nous parlons à l'État, avec un groupe de protection ou un groupe de plaidoyer. L'État, il est temps qu'il est dans le décret d'application de la loi d'orientation. Il est temps qu'il est dans le décret d'application de la loi d'orientation depuis 2010. C'est minime par rapport aux décret d'application de la loi d'orientation. Si vous l'aviez réagir à l'État, vous pouvez réagir au moins. Et comment est-ce qu'il est dans le décret d'application? Je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Si on ne sait pas, il faut que l'on soit obligé. Il faut que l'on soit obligé. Vraiment, pour que le décret d'application de la loi d'orientation de la loi d'orientation de la loi d'orientation. Je veux vous remercier vraiment Doin El-Ajussar par rapport à la contribution de lui. Mais la loi d'orientation, effectivement, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont là au Sénégal. Il y a des associations qui sont là. Je pense qu'aussi, il faut que l'entreprise, nous devons faire un poste pour appeler, effectivement, l'association. Donc, des personnes en situation de handicap. Dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de la création des entreprises, D'aussi on a dit par des collègues, Nous sommes très d'entreprises, Nous avons des personnes les plus compétents, et nous sommes très d'entreprises. Nous avons des personnes valides. Nous avons dit que nous avons les paras et nous devons souvent accompagner un point de vie à se traiter. Nous devons vraiment conclure le choix. Il y a des choses plus qu'on m'aidera. Vraiment, je me suis formulé auprès des autorités. C'est-à-dire, la situation de handicap, il faut qu'on soit inculqué, déjà, chalé, pas à la première salle, mais à la première salle, puis à la maternité. Voilà. Nous avons dit inculqué, effectivement, que les personnes en situation de handicap, ce sont des personnes comme nous. Normal. Voilà. Donc, aussi, nous avons dit, voilà, comme vous le savez, c'est qu'il faut qu'il y ait de traverser Tala, systématiquement, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait de traverser. Nous avons, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont les autres, qui peuvent se garer, les rampes, tous ces problèmes-là, nous pouvons les prendre en compte. Mais tel ou inculqué, vraiment, pour moi, chalé, ça fait, nous, ma gala. Je pense que l'on le dit renforcer, effectivement, donc, solidarité, d'éviter aussi, vraiment, discriminations. Souvent, ce qu'on peut faire c'est que c'est le réger. Réger beaucoup, je pense qu'on peut éviter. Les gens qui ont une responsabilité, une responsabilité pour protéger ces personnes-là. Ils ont accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'emploi. Ce n'est pas parce qu'il y a un handicap, il y a des problèmes qui sont là. Je pense qu'il y a des problèmes qui sont là que l'autorité a en compte. Parce qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Il ne faut pas vraiment signer pour les ranger dans les territoires. Je pense qu'il faut avoir la volonté politique. Je pense qu'il faut améliorer. Je pense que c'est important, et une fois de plus aussi, que l'entreprise dit, « Bon, le financement, il faut que le financement en 2ème. » On a de très grandes entreprises. Je pense qu'il serait important d'aider les associations, par exemple, de femmes en situation d'handicap. D'appeler les fédérations, n'est-ce pas ? Pour nous vraiment défendre, effectivement, les droits des personnes en situation d'handicap. Et aussi, comme vous me croyez 5, il faut que le combat, ce n'est pas seulement au niveau national, mais il faut le mener au niveau sous-régional. C'est l'international. Jiby, nous prenons ici. Allo, salam alaikum. J'ai dit, mais j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont commencé, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas, parce qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas. J'ai dit, je ne suis pas un peu de difficulté. Je suis dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit que je m'avais dit, j'ai dit, j'ai dit, je n'y ai dit, j'ai dit que je n'aurais pas qu'il n'y ait pas. Il n'y avait pas d'essayette, j'ai dit que le monde est d'un plan. Certains ne sundrains, pas se sont s'agrandis. D'ailleurs, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, parce que c'est ça. Quand tu te dis, tu veux l'homme et toi, tu as dit que c'était un homme et un homme et un homme. J' selv de qu'on se donne un homme et un homme non. Je suis très désolée. J'ai dit un homme, je suis très désolée. Je suis très désolée pour une personne. Il faut qu'il faut qu'on ait une bonne gestion, pour pouvoir s'assurer aussi une bonne gestion. Il ne faut pas se faire. Il faut qu'on travaille. Il y a beaucoup de droits qui ont été chargés. Voilà, la vie de l'Etat est là. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a des conseils d'économie et je pense qu'il y a des membres parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui, il n'y a pas d'argent. Il y a une question pour moi. Il y a des filles dans les femmes. Les femmes ne sont pas les savants. Elles ne sont pas plus éducation, formation et accès à la terre. Les femmes ne sont pas plus éducation. Les femmes ne sont pas plus éducation. Elles vont aller les enfants chaque jour de leurs parents, frères, ou de l'école. C'est ce qu'on a fait, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'article ou d'un chapitre à lire. Nous sommes tous les états et les collectivités territoriales. Nous avons une part de responsabilité. Si vous gouvernez la collectivité, vous avez une part de la délégation. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, l'organe délibérant, si on n'a pas de volonté, si on a proposé au conseil municipal, on va demander ce qu'on a dit. Il n'y a pas de volonté de faire ce tir. C'est ce qu'on a fait. Même si on a voté à l'Assemblée Nationale, on n'a pas voté à l'État. Il faut que l'État devienne signer le décret. Il n'y a pas de volonté. C'est ce qu'on a fait. Nous, en tant qu'organisation, nous devrions être évoqués. Mais est-ce que les conseils économiques ou HCT nous devrions les représenter dignaux ? Parce que si on a fait leur rôle aussi, c'est ce qu'on a fait dans la loi. On doit l'exposer tout le temps. J'ai dit que l'un homme n'est pas un homme. Et il n'a pas un homme. Il n'y a pas de volonté. J'ai dit que c'est ce qu'on a fait. Je vais prendre une sortie, une pannelle sur l'élection législative. Il faut que l'on ait mané la place des femmes handicapées au niveau de l'Assemblée Nationale. C'est ce qu'on a fait. Mais, quand on a pris ce thème, nous devons aller en profiter. Mais nous devons aller en alerte. Il est temps qu'il y ait des représentants de l'Assemblée Nationale. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Aujourd'hui, il y a une volonté à venir. Mais je ne peux pas les montrer. Il faut qu'il y ait des gens qui l'accompagnent. Pour qu'il ne soit pas là. Il faut qu'il y ait des gens que le gouvernement ne soit pas là. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des gens qui s'éloignent. Parfois, je demande aux personnes handicapées de l'éducation et de l'appareil de l'éducation. Mais si vous êtes un ou deux ans et que vous êtes dans un état même, c'est ce que vous connaissez avec le projet. Parce que si vous avez un programme, vous avez besoin de l'éducation. Vous savez, les proximités sont plus forts, c'est pourquoi vous avez un problème. Parce que si vous avez un ministère ou une direction générale, vous avez besoin de l'éducation, vous avez besoin d'y prendre les enfants et de leurs enfants, c'est pourquoi vous avez besoin d'être là. Donc, ce projet est pour nous, on va y faire des questions. Parce que la proximité, la sensibilisation, les plédoigts, les causeries, ils sont allés au fond de la banlieue et ils ne savent pas les lois d'orientation ils ne savent pas les personnes handicapées donc c'est ce que nous avons fait je l'ai dit, c'est que les collectifs de territoire ont été inséré dans le programme ils ont été sensibilisés ou ils ont été impliqués dans le projet pour qu'ils soient en compte que la loi est en compte des personnes vivant avec un handicap et ils doivent appliquer beaucoup comme nous l'avons dit 5 ans, le projet que nous avons été géré en 2015 c'est que nous avons montré dans le Sénégal nous avons rencontré le gouverneur nous avons rencontré le maire nous avons rencontré le conseil départemental pour expliquer les objectifs du projet nous avons rencontré les personnes en situation de handicap nous avons rencontré donc nous allons continuer dans cette même lancée parce que comme nous avons dit, nous avons aussi une obligation sur l'application du bouloir d'orientation sociale je pense que le projet Miss Avignon je pense qu'ils vont bien l'accueillir parce qu'on vient en apprendre donc à notre niveau, il n'y a pas de problème nous n'y a pas de problème nous n'y a pas de problème nous n'y a pas vraiment pour le bien-être ou bien en tout cas pour l'intérêt donc des personnes en situation de handicap effectivement, le Sénégal n'est pas Dakar justement, quand nous sommes dans cette région est-ce Dakar ? est-ce que Pekin est bien ciblé ? oui, c'est bien le Dakar il y a des activités il y a des activités donc aujourd'hui, nous avons commencé un atelier de renforcement de capacité qui est venu à Pekin nous avons fait une localité ensuite, donc il y a une série d'émissions aussi pour plus conscientiser oui, oui, oui parce que l'émission est très bien comme je l'ai dit les gens ne connaissent pas les handicaps pour qu'une personne en situation de handicap n'a pas le droit pour qu'une personne en situation de handicap n'a pas le droit n'est-ce pas ? tout ça est très bien nous avons déjà commencé nous avons un guide le guide, c'est effectivement il y a non seulement un guide de responsabilisation il y a aussi un guide de plaidoyer 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 on peut dire qu'ils ont déjà partagé le guide de voilà il y a aussi un guide donc d'autres droits par exemple les les cartes égalités des chances par exemple les procédures et ainsi de suite Donc c'est très important, même activité déroulée, donc on va travailler avec les élus locaux, travailler en tout cas avec les organes déconcentrés de l'État, donc pour voir un peu vraiment comment on peut travailler pour qu'effectivement les handicapés, ils peuvent les respecter progressivement. Mais est-ce que les durées de l'égard pour que vous puissiez faire vos activités ? Surtout si vous savez qu'il faut quand même des activités, pour qu'ils puissent avoir conscience aussi ? Waouh, 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 un an m'ont vraiment de feuille, de feuille, de feuille d'avou, mais après, j'ai lancé un appel un peu sur les entreprises, mais ils m'ont déjà appelé aussi. Donc ces associations-là, ils font un travail extraordinaire, n'est-ce pas ? Donc, d'ailleurs, après, j'ai une complémentarité. Vous n'y a pas de ronde, vraiment, je pense que les situations-là, ils vont vraiment améliorer. Que ce soit au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau régional, c'est-à-dire qu'en Afrique, nous continuons. Et aussi, nous, on va tout faire aussi pour que l'association locale, nous devons aussi partenariat. Il y a une organisation qui est en train de continuer, pour que nous devons avoir une synergie. Échange, voire un peu, vraiment, comment mieux défendre, donc, la situation des personnes, vraiment, en situation d'un état, particulièrement, particulièrement les femmes. Donc, vous, vous avez fait un projet pour que vous vous profitez, mais est-ce que, Thamit, vous avez fait un projet pour que vous vous êtes aussi, C'est ce que vous avez appris pour vous appuyer, pour vous appuyer et pour vous appuyer. Récemment, j'ai vu un marché des jeunes handicapés. Ils ont fait des formations, ils ont fait des formations. Ils ont fait une image d'ailleurs parce qu'ils ont fait un gaz et ils ont appuyer. Donc, est-ce que vous aussi, vous pouvez vous accompagner les projets pour continuer? Merci. Ce que je disais, c'est que c'est un manque de volonté politique pour l'Etat. Donc, je vais te dire que, dès le projet qui est venu au PIKIN, nous avons fait un renforcement de la capacité. Dans la sélection de la présidente Ndeïdaq, nous avons fait tous les responsables. Le président Trifisque, le président Guédiawaï, le président PIKIN, qui a travaillé avec le comité des femmes. Les porteurs de voile, nous devons décentraliser les membres. Les membres de l'Etat, nous devons les agirer pour les agirer. Et c'est ce qui est le solos dont vous connaissez le projet. Parce que, si vous n'avez pas un projet ou un projet ou un projet, nous devons prendre quelques membres pour participer. et nous devons faire la sélectionnée. Mais, si nous avons fait un projet, nous devons faire des relations pour les sensibiliser à ce que nous avons. Et nous devons faire un projet et à l'impact. Et nous devons faire un peu plus tard. Et nous devons faire un projet humain. Et nous devons faire un projet humain. Donc, vous savez pourquoi ça a fait un problème handicapé? Le décret d'application de la loi d'orientation. Parce que, aujourd'hui, nous devons faire une société privée. Et bien cela nous déroule, mais l'Etat dit que 15% ou 2% la réserves aux personnes handicapées. Et nous devons faire du projet. Donc, il faut multiplier qu'elle obtient des diplômes. Il faut absolument qu'elle s'adresse par la parole. Mais, vous savez que l'Etat a fait un déçu pour les décisions. Quellez-vous qu'il y a des dents de première nécessité. L'OAS-BA, certaines lois qui ne les précaient. Et vous n'avez pas eu à l'applique. Et ils devront avoir des droits pour qu'elle tombe. Mais ils ne devront pas dire à tous les cas. Il n'y a pas d'accord à quelqu'un. Tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas plus élevés. Quand tu fais des handicapés, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il y a des risques. Et l'État va éviter cela. Et les enfants ne sont pas à l'école. Tu as un diplôme. Tu dois travailler par un ou par deux. Et l'État ne peut pas le faire. Pour qu'il y ait quelque chose qui est facile, c'est un bon jour pour lui. Si tu as engagé ou que tu as volonté, tu le fais. Si tu as un diplôme, les handicapés qui ont un diplôme, ils se manifestent. Ils se font souvent. Donc, il n'y a rien. Il y a un décret d'application. Il y a un décret d'application. Il y a un décret d'application. J'ai dit qu'il y a des risques. Il 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 pourrait améliorer les conditions avec leurs droits humains, de leur vie. Surtout les femmes. Certains, s'ils Fortunately and إلى des risques, s'il faut améliorer leur Golgi. Je vous remercie vraiment de l'invitation. Je suis très content de remercier le partenaire technique et financière. Mais je vous remercie d'avoir eu l'occasion de venir ici pour faire émission de ma présidente nationale. Je vous remercie que Dieu vous aille et que je vous remercie. Je vous remercie que Dieu vous aille. Je vous remercie que Dieu vous aille de l'orientation, le décret d'application du Etat-Géné. Il est temps. La Rado, le collectif des femmes de la Fédération Sénégalaise des associations de personnes handicapées, est une amende de maïsine émission à l'arbre de Dieu. Nous allons dire que nous avons une table de soucis à l'heure de notre propre moment, à l'affaire pour le porteur de voix ou à ce que nous avons fait. Nous sommes tous les membres de la Fédération Sénégalaise des associations. Les plaidoyer les personnes handicapées, émission bnumère, nous allons faire un cadre de projet de traite d'application des lois d'orientation. Nous pouvons que les plaidoyer les formations actives, et les personnes handicapées aussi, nous devons appliquer les lois d'orientation sociale. Pour le collectif des femmes de la Fédération Sénégalaise des associations de personnes handicapées, pour le collectif des femmes de l'orientation, nous devons donc remercier la Fédération Sénégalaise des associations Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il y a une partenariat avec les associations de personnes handicapées et des feuilles impliquées beaucoup de personnes générales. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il y a une partenariat avec les associations de personnes handicapées et des feuilles impliquées. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il y a une partenariat avec les associations de personnes handicapées et des feuilles impliquées. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il y a une partenariat avec les associations de personnes handicapées et des feuilles impliquées. On va continuer à collaborer avec les femmes, on va continuer à travailler avec les femmes en situation de handicap. Et aussi, une fois de plus, les entreprises, nous avons des moyens vraiment de venir en appoint à l'État à travers vraiment le financement des associations des personnes en situation de handicap. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il y a une partenariat avec les personnes handicapées et des feuilles impliquées. Nous avons aussi fait plus de 10 ans qu'il y a une partenariat avec les personnes handicapées. Nous avons aussi fait plus de 10 ans qu'il y a une partenariat avec les personnes handicapées et des feuilles impliquées. Nous avons aussi fait plus de 10 ans qu'il y a une partenariat avec les personnes handicapées.